Je suis le conseiller d'Olivier, au cadre de son mouvement agro-mouveau. Nous partageons également un mouvement, qui est un mouvement qui rassemble un cadre de la communauté mancagne, qui s'active dans la reproduction de sa globulité. Il vient de publier une encyclopédie très importante pour le réveil de conscience de la culture mancagne, au-delà de la culture mancagne, la culture africaine, négo-africaine est adressée, évidemment, par cette ouverture culturelle, c'est-à-dire l'université. Monsieur le parrain, comment vous trouvez cette initiative des jeunes de Goudou ? Goudou, Goudou et Kabouka sont réunis pour une souverance, la souverance de leurs camarades, avec qui ils ont cheminé ensemble. Ils ont fait beaucoup d'activités, je crois que près de ce seul, dans le cadre, dans le cadre du développement de la communauté de Goudou, dans le cadre du développement de la communauté mancagne, comme je vous l'ai dit dans le rappel de Goudou. Donc, aujourd'hui, dans les liens de détention, nous ne pouvons que dire ceci. Nous sommes dans un état de droit, et l'état de droit, surtout quand il s'agit des questions politiques et des questions nationales. Il n'y a qu'on peut s'attendre à ce genre d'arrestation. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas une justification. Nous souviens donc de Goudou, Kabouka. Nous ne tentons pas de justifier l'innocence des élus. Mais nous tentons de montrer aux populations de Goudou à travers ce problème. que c'est une personne qui a aimé son terroir. C'est une personne qui a œuvré pour la jeunesse. C'est une personne qui s'est donné corps et âme pour que cette disparité qui existe entre les régions du Sud ou les régions qui sont peu, qu'il n'y ait plus de disparité, que nous puissions avoir les mêmes accords. Je m'en veux pour preuve les formations qu'il a dispensées, les actions concrètes qu'il a fait et qu'il a pu faire avec les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes. Je crois que c'est là le problème de fond. Si Olivier était un politique qui ne respecte pas les valeurs humaines, s'il était un politique qui ne respecte pas l'État, je ne me serais pas présenté ici pour le dire. Parce que moi, j'aime la franchise. Le discours politique étant ce qu'il est, on peut se tromper dans le discours politique. On peut avoir dit quelque chose qui n'est pas bon. Et dans un État de droit, on peut vous poursuivre pour ça. Mais en réalité, c'est comprendre davantage que est-ce que cette personne est capable aujourd'hui de faire ce qu'il dit. C'est comprendre que est-ce que le mouvement Goudon Poudebou qui est derrière moi, est-ce que ce mouvement est capable de détester Goudon Poudebou au point d'appeler à la destruction de Goudon Poudebou. Voilà la quintessence même du propos que nous devons tenir aujourd'hui. Parce que je connais très bien ces jeunes de Goudon Poudebou. S'ils n'aimaient pas Goudon Poudebou, ils ne vont pas s'investir à fond pour le développement de Goudon Poudebou. Donc aujourd'hui, le discours ne peut pas vraiment être sanctionné de cette façon. C'est pour cela que nous demandons la clémence des autres. nous interpellons le Premier ministre en premier lieu pour qu'il puisse reconsidérer la position. Parce qu'Olivier, il est plus utile ici à Goudon Poudebou. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait avec son mouvement de Goudon Poudebou pour l'intérêt des habitants de Goudon Poudebou. Donc aujourd'hui, si cette situation se pose, je crois que la clémence se pose aussi que l'on observe le passé de la personne et permettre à cette personne de continuer les activités même si on a... Les dernières informations venant de lui, c'est quoi ? Bon, Olivier étant quelqu'un, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très fruit. Il est open. Il n'a pas ce problème. Nous, ici, de l'extérieur, nous pensons qu'Olivier ne vit pas sa vie, mais il est animateur là où il est. Il est très fruit. Il est très, très considéré parce qu'il ne connaît pas la méchanceté, comme je l'ai dit tantôt. Donc Olivier ne vit pas ce stress que nous vivons, en fait, en réalité. C'est vrai qu'il est sous les liens de la détention, mais il est fruit, il est très serein et il pense que des gens qui sont avec lui pensent qu'il n'a rien fait parce qu'il n'est pas capable de le faire avec ce sourire qu'il offre aujourd'hui aux détenus du Séné.